Les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est 63 break c'est pas un S c'est une version normale entre guillemets mais bon très peu de différence quand même comme j'ai dit on est en présence du modèle break de 466 chevaux au lieu de 510 pour la version S 700 Nm de coupe boîte 7 vitesses c'est plutôt beau break familial d'arrond dynamique encore une fois chez moi mon auto je la remercie énormément alors malheureusement aujourd'hui je vais pas pouvoir tester le véhicule alors vous inquiétez pas il y aura une partie essai mais ça sera pas moi qui va conduire parce que la voiture a déjà été vendue elle est sublime de 2016 config très simple et très discrète franchement tu la vois de côté tu te dis pas que c'est 63 bon il y a quand même le signe v8 biturbo qui fait que tu sais qu'il va se passer quelque chose de très mauvais les cas de sortie et après bon la calandre qui est bien spécifique aux AMG mais elles se font dans la masse honnêtement elles se font beaucoup plus qu'une coupée la coupée elle est très bodybuildée la berline aussi un petit peu mais alors la break totalement pas je trouve rien de très bodybuildée elle fait très simple et ça qui est aussi bien si vous me demandez mon avis moi j'aime bien je m'en fous de toute façon moi break coupé alors évidemment je préfère dans l'ordre d'idée un coupé berline et break mais bon le moteur qui est en dessous reste toujours le même beaucoup de place au coffre forcément là on met quatre bagages cabine donc ça c'est bien qu'est ce que c'est que ce bouton on va l'essayer ah yes ça c'est pratique et des deux côtés hop là bon alors le véhicule est déjà vendu donc je fais pas forcément l'apprenti mais bon c'est quand même assez sympa d'avoir ce genre de petits détails donc comme la rs6 je crois que le bouton est là par là les sièges arrière les sièges arrière pardon sont rabattables ça c'est vachement cool et oui il ya une très 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 grande place ou sinon on fait comme le belge qui était venu présenter là je crois que c'était aussi une c63 sur la chaîne d'acram et lui carrément il avait transformé ça en véhicule société donc il avait carrément dégagé les places arrière gain de poids et donc beaucoup plus de puissance alors j'ai pas testé ce bouton là ok bon ça se ferme aussi mais je suppose qu'à un moment donné tu peux arrêter la progression du coffre j'aime beaucoup ces jantes il y en a plusieurs types et celle là franchement je les aime beaucoup c'est une config simple mais on aime ce qui est simple pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple la clim réglable à l'arrière ça c'est cool c'est quoi une quatre zones ça c'est bien évidemment beaucoup de place à l'arrière tout ouvrant ça c'est bien petite lumière d'ambiance je viens de remarquer ici silence bah oui avant mon auto et aussi à la campagne comme nous désormais ça fait du bien vous entendez à moi non plus merde je crois je me suis enfermé à merde merde ta sécurité enfant alors c'est bon bah il ya que de ce côté là oh putain le coup de flippe là c'est pas je reste enfermé la voiture quelle gueule et forcément donc les nouveaux modèles donc les facelifts eux intègre la calente panamérica qui alors là mon gars laisse tomber j'en parlerai même pas tellement je kiffe ça ah elle a la même chose que la location que j'avais pour aller en suisse au cas où tu ne sais pas dans quelle voiture tu es petit extinteur on sait jamais elle est pas carbone ça c'est vachement sympa je vais démarrer l'électronique pour montrer un peu les options qu'elle a dont la caméra 360 degrés et ça c'est souvent très quelque chose de très spécial quand même c'est vrai que j'ai du mal avec le bouton de volume sur la sur les nouvelles mercedes que ce soit là je suis pas tu aurais tendance à utiliser ça donc là tu peux régler ici et régler là au volant bon finalement on s'y retrouve comme comme la classe et de location que j'avais c'est toujours un peu le même intérêt bah ça reste une classe et je suis toujours fan de vie de vitesse à cet endroit là pourquoi encore une fois ce que tu es beaucoup de rangement alors ça dépend des personnes beaucoup de personnes n'aiment pas forcément moi j'apprécie toujours les rangements là vous très pratique j'ai pas refaire une présentation tard parce que finalement c'est toujours un peu la même chose comme vous avez pu voir au démarrage avant comme d'hab donc c'est un v8 biturbo de 4 litres voilà c'est ça qu'on aime alors avant qu'on parte en essai quand même je voulais montrer quelques petites choses vous avez les réglages comme la c2loc ici donc vous avez individual confort sport et sport plus si vous n'avez pas école économique ici on peut voir qu'il y a quand même une petite différence entre sport et sport plus les tours minutes des consommables en sport plus là tu sens vraiment que c'est l'enfer donc l'échappement se met automatiquement en sport et d'ailleurs on va désactiver pour vous montrer un peu la différence donc là c'est va le fermer il ya quelque chose maintenant ouvert bon clairement il se passe quelque chose alors comme vous avez vu au titre de la vidéo là ça il va s'agir surtout pas d'une présentation mais de ce que je pense de la nouvelle c63 par rapport à l'ancienne parce que vous savez à quel point j'ai un coup de coeur pour l'ancienne déjà pour commencer l'intérieur je préfère forcément l'intérieur de la nouvelle tu es quand même plus posé c'est plus moderne voilà c'est quand même plus c'est mieux fini enfin voilà ça il n'y a pas de problème niveau de l'extérieur je préfère clairement l'ancienne ne me demandez pas pourquoi c'est un coup de coeur c'est comme ça le moteur j'en parle même pas l'ancienne v8 atmo il ya pour moi il n'y a rien de mieux qu'un v8 atmo même mon aspirateur c'est un dyson c'est un v8 à atmosphérique bateau 120 mille tours minutes comme on l'avait dit dans la vidéo avec avec nazar le titre de la vidéo c'est pourquoi j'aime la c63 je crois que c'est ça le mais la meilleure chose qui pourrait arriver c'est l'extérieur avec le moteur de l'ancienne avec l'intérieur de la nouvelle voilà là tu as la voiture parfaite là je suis prêt à payer 50 60 milles pour avoir cette voiture voilà écoutez les amis je pense qu'on va gentiment partir en essai une fois le véhicule est vendu donc c'est pas moi qui va la conduire pour des raisons d'assurance mais au moins il y aura les sensations faut quand même que je précise quelque chose et je trouve ça vraiment excellent les caméras de recul et les caméras avant c'est d'une praticité sans nom franchement donc il y a la caméra à 360 degrés moi je pense que vous commencez gentiment quand même à connaître je trouve ça vraiment excellent quoi surtout la caméra avant c'est dans les parkings souterrains parfois c'est compliqué on sait pas si ça passe ou pas et là vraiment c'est hyper pratique je vais encore détailler une petite chose on retrouve encore cette nervure sur le capot et ça je n'avais jamais remarqué et ça honnêtement c'est une bonne chose merci mercedes bon déjà comment tu vas rien de volant de ça que ça n'aille pas on est d'accord toi au niveau de l'ancienne et de la nouvelle qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu préfères qu'est ce que tu préfères pas l'ancienne c'était un atmosphérique totalement du coup en termes de bruit il manque un petit quelque chose maintenant avec la nouvelle en termes de performance oui c'est sûr au dessus l'esprit amg est toujours là mais qu'est ce que tu recherches toi le plaisir de la sonorité ou le plaisir de la sensation de vitesse et de puissance moi c'est la sonorité sentir que tu es dans une voiture puissante après faire des pointes à 200 250 300 ça m'intéresse pas du tout juste une petite accélération comme ça entendre le bruit c'est suffisant pour me me satisfaire on est complètement d'accord là-dessus ah l'avantagent quand même du nouveau moteur donc le 4 litres v8 biturbo c'est quand même qu'ils consomment moins que le v8 admo de la c63 à l'époque entre guillemets bon après avantages ou pas selon les dires de l'ancien propriétaire qui faisait lui du mixte autoroute ville il roulait au quotidien avec ouais il était entre 13 et 14 litres en moyenne ce que je trouve vraiment très correct pour la voiture qu'elle voise une essence en chauffe c'est pas faux c'est vrai c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal l'ina wao wao en termes de sonorité d'origine pour moi l'ordre d'idées c'est s verre tout ce qui est vert c'est à dire le range le rang des verts live type s verre et ensuite on passe sur amg en termes de son originaire bien sûr après j'ai la chance d'avoir le père d'un ami qui a une amg gts et qu'en termes de sonneau elle est complètement d'origine la sienne c'est quand même au dessus de ça il ya quand même un travail qui fait au niveau de la ligne d'échappement et c'est même le ralenti est beaucoup plus impressionnant que celle là c'est pourtant c'est le même moteur alors il la différence entre la gts et celle là c'est que l'une équipe un carter sec et l'autre humide alors je sais plus laquelle l'humide et laquelle elle sec mais ça lousse mais en gros c'est ça c'est la même en gros c'est le même moteur déjà après bon la mj gts oui c'est plus typé quand même sportivité que ça en surtout en break comme elle ne fait pas moi je ne cache pas une légère déception là dessus mais bon encore une fois tu vas faire un échappement ou tu mets un échappement ça fait ça fait direct c'est dommage d'origine que ça ça ne ressorte pas autant que ça tu as un gmk il a vachement modifié la sienne georges la sienne par contre c'est un truc de malade mental genre clairement dans terme déjà de puissance et de sonorité c'est c'est on est sur la même voiture mais pourtant la sienne elle est incroyable en tout point d'ailleurs et d'ailleurs j'ai posé la question à georges lui dit ouais mais est ce que tuerait pas l'ancienne la w204 par rapport à la nouvelle et il fait non pas du tout je préfère quand même la nouvelle bon en même temps c'est avec la sienne elle est elle est là quoi mais d'origine je pense qu'ils font ce qu'on tait 2 je sais pas aujourd'hui demander d'ailleurs d'origine parce que c'est à la garde à un moment si j'ai bien suivi l'histoire il est parti mettre une ligne d'échappement il ya eu des complications apparemment des catas ou je sais pas quoi c'était pour la 507 pour la sienne ah ouais non après oui bon maintenant il a réussi à régler le problème mais moi je parlais entre la 507 et c'est qu'il a actuellement la berline comme celle là en fait qui est une banque et qui est s mais bon après voilà encore une fois pour conclure un peu en gros le titre de la vidéo oui sonorité je préfère l'ancienne mais mille fois et si je devais choisir entre les deux je choisirais comme l'ancienne roche est un malade mental mais je choisirais quand même l'ancienne l'ancienne qui est disponible d'ailleurs en phase une en coupe en berline et en break en phase 2 en berline en break et en coupé en suisse ya énormément de break tu ne sais pas pourquoi mais moi personnellement l'idéal ça serait un coupé phase 2 de 2013 par exemple avec un kit black series pas une black series parce que j'ai pas envie d'avoir les arceaux les machins mais voilà coupé avec un kit black series c'est parfait et j'ai une berline pendant une semaine et demie et j'ai rouler tous les jours forcément c'était pour essayer justement quotidien voir ce que ça donnait mais j'ai kiffé voitures au quotidien sur l'autoroute partout en fait ça se prête ça c'est un véhicule extrêmement polyvalent la c63 ancienne génération tout cas la nouvelle aussi finalement et c'est ça que j'aime beaucoup en fait un véhicule que tu peux tout tu peux tout faire avec c'est vrai que là on n'a pas montré en confort ce que ça donnait mais voilà il n'y a rien quoi je dire là là si je me mets en confort et que c'est top voilà il y a toujours la célébrité mais elle est très discrète fort est magnifique et là on n'entend rien on entend juste ce qu'il faut voilà juste pour te rappeler quand même que tu es assis dans une voilà dans un véhicule qui a un v8 mi turbo mais là ouais t'entends rien ça peut être souple les amis on va se retrouver dans quelques secondes pour l'outro les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner si ça vous a fait plaisir moi en tout cas je me suis fait un vrai petit kiff surtout là quand tu viens d'accélérer ça fait vachement plaisir et moi je vous dis la prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut